Rien de tel qu'une bonne soupe de butternut quand le froid pointe le bout de son nez. Sa douceur et son crémeux vous réchauffent instantanément. Coupez un oignon en lamelles. Coupez votre butternut en deux au centre. Et à nouveau en deux. Épluchez-le à l'aide d'un économe. Retirez les graines, pareil pour les extrémités. Détaillez en cubes. Faites revenir vos oignons dans une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans une marmite. Quand ils sont translucides, ajoutez vos cubes de butternut. Assaisonnez avec une cuillère à café de gros sel, du poivre et deux gousses d'ail haché. Râpez 2 cm de gingembre pour son côté frais. Mélangez. Et ajoutez un petit brin de romarin pour une note boisée. Ça donnera un arrière-goût agréable. Versez 75 cl à 1 litre de bouillante de légumes en fonction de la taille de votre butternut. Couvrez et laissez cuire 20 minutes. Pendant que ça mijote, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, on est reparti. Enlevez la branche de romarin. Piquez le butternut pour vérifier la cuisson. La fourchette s'enfonce bien, c'est cuit. Transvasez dans un mixeur. Mélangez jusqu'à obtenir une texture lisse. Décorez avec de la crème liquide, du romarin. Servez avec des tranches de pain poêlée avec de l'huile d'olive. J'espère que cette recette de butternut vous a autant réchauffé que moi. Pensez à liker ma vidéo si vous l'aimez. Je vous laisse avec deux recettes juste ici qui pourraient vous plaire. Je vous dis à très vite.